Et bien bonjour les amis, super content, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon dans le jardin. Alors n'oubliez pas les amis, très important, est-ce que vous avez vu la météo, est-ce que vous avez vu le changement qu'on va avoir à partir de mercredi, tout au moins ici dans le Nord Pas-de-Calais, et je pense que ça sera un petit peu généralisé. Regardez les baisses des températures, on va passer de quasiment 25 l'après-midi à 17 degrés, vous voyez le changement. Alors moi je vous invite, et bien moi je récolte les dernières graines de persil. Alors comme je vous l'ai fait voir, je prends des petits trucs effervescents comme ceci. Alors n'oubliez surtout pas, c'est de noter quelles sont vos graines et aussi de l'année. Mais vous pouvez les mettre directement dans ces petits pots d'aspirine quelconques, là c'est du citrate, et puis là vous avez un système anti-contre l'humidité. Alors vous pouvez faire ceci à une seule condition, que vos graines soient vraiment vraiment sèches. Là vous voyez, je les ai laissés vraiment sécher un maximum. Autrement, si vous avez peur, bon on fait un petit peu de perte quand on fait ça, en général il y en a un petit peu qui tombent, mais bon, c'est pas grave, ils vont se ressemer un petit peu plus bas, tout simplement. Alors les amis, regardez, ça nous fait une jolie petite collection de persil, voilà, que je mets carrément, et pour ceux qui ne connaissent pas la méthode bien connue que beaucoup de jardiniers commencent à faire, c'est-à-dire comment semer le persil. Voilà, alors je fais voir, je referme, n'oubliez pas la date de vos graines. Alors, pour quand vous allez les semer, si vous allez semer du persil, soit prochainement, il n'est pas encore trop tard, on est au début de l'automne, le persil, n'oubliez pas, il résiste au froid. Voilà, alors, moi je vous conseille, vous prenez des petites bouteilles d'eau comme ceci, que vous allez percer, vous voyez, avec une mèche à faire, une mèche qui fait à peu près, allez, 4 mm, là, regardez, hein. Voilà, tout simplement, vous allez faire, vous allez faire 3 trous, vous voyez, 3 trous comme ça, et vous allez mettre la moitié d'eau, et vous allez mettre une cinquantaine, allez, 70 graines de persil à l'intérieur, tout simplement, et vous allez laisser macérer vos graines pendant 24 heures. Et ensuite, vous allez pouvoir arroser sur votre, carrément sur votre terreau, voilà, directement, un petit fond de terreau, voilà, puis vous allez remettre un petit filet de terreau au-dessus, et n'oubliez pas, si vous avez une petite toile de jute, un petit bout de, un petit bout de toile de jute, ou alors un carton bien humide, parce que le persil, il a besoin de beaucoup d'humidité pour se lancer, hein, voilà. Donc, à la petite perceuse, ça va super bien, hein. Voilà, donc, les amis, voilà, moi, je récolte, parce qu'après, le temps va changer considérablement, et le persil, croyez-moi, c'est super bon pour la santé, hein. Et n'oubliez pas aussi, vos dernières graines de tomates à récupérer. hop, mais n'oubliez pas, quand on fait ceci, il faut vraiment que vos graines soient vraiment hyper, hyper sèches. C'est important, autrement, que vous les mettez sur un, sur une feuille de papier, en plein soleil, bien sûr, là où il n'y a pas de courant d'air, là, et vous laissez sécher en plein soleil, ou alors dans votre maison, tranquillement, là, à l'abri. voilà, les amis. Donc, ça, c'est des choses super à penser et à faire. J'arrête pas le... Bon, ce soir, les amis, on va se faire une bonne salade de tomates, alors, variété stupice. Alors, regardez comment elle est belle. Regardez, regardez-moi ça, les amis. Hop, regardez. C'est un véritable plaisir. Plaisir de goûter, de manger une tomate de jardin, là, avec ça, du goût, ça, du goût. J'espère que vous avez pensé faire vos graines, faire vos graines, vous le coupez dans le sens de la longueur, là, de ce sens ici, là, pas, vous le coupez, non pas par le haut, comme ici, mais vous le coupez dans le milieu pour récolter le maximum de graines, que vous mettez à sécher tranquillement, sur un sopalin. Voilà. Bon, ben, vous voyez, encore un petit peu de tomate. N'oubliez pas d'arroser tous vos boutures et de manger un petit peu votre raisin, là, hein. Ah, il y a du raisin, il y a du raisin, là, hein. Alors, ça, c'est du, allez, on va prendre un petit peu de force, là, c'est du isa. Par contre, il y a un petit peu de chasse, là, ici, un petit peu de chasse, là, allez, hop, en tout cas, j'espère que vous avez profité un bon de ce soleil magnifique, hein, magnifique soleil. Par contre, quel changement qui nous attend, hein. Ouah, 17 degrés, vous voyez, regardez, hop, le short, le short, hein, le short de travail, et, quel changement qu'on va avoir, on va laisser tomber le short, je crois que c'est fini, les amis, hein, les amis, en tout cas, bon, on aura fait, quand même, du sacré boulot ensemble, on aura bien bossé, allez, un petit cardinal, un petit cardinal à manger, tout simplement, dans le tunnel à rosier, et il va falloir un petit peu d'eau, quand même, hein, parce que les fruitiers, croyez-moi, ils commencent à trinquer sérieusement, hein. Bon, allez, les amis, moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, récoltez bien vos graines, euh, profitez encore demain de ce super soleil, parce qu'il va y avoir un sacré changement de température, allez, je vous adore tous, et on s'entraide dans le jardin, comme d'habitude, allez, à bientôt, et n'oubliez pas, ouais, il y a quelqu'un qui me disait, oh, Philippe, t'as une bonne terre, t'as une bonne terre, alors, moi, je vais dire, alors, ça sera utile à tout le monde, si vous voyez des, des, des taupières, autrement dit, des montaires, euh, toute cette terre-là, qui remontait en surface par nos chers, top, là, super bonne terre, là, pour vos géraniums, euh, pelargonium, tout ça, hein, pour tout ce qui est, en pot, super bonne terre, d'ailleurs, vous voulez faire un bon semis, en général, la terre, elle est fine, bah, récoltez-la, là, cette terre, elle est magnifique, elle est super bonne, c'est de la terre qui est de surface, euh, juste en dessous des plantes, là, et, quoi, en général, elle est de très bonne qualité, hein, allez, je vous dis à bientôt, regardez, c'est l'automne qui arrive, les amis, c'est l'automne qui arrive, mais les fruitiers ont souffert, ont vachement souffert, oh, la cerisie, il n'a pas fait beaucoup de branches, ça, c'est un signe, tellement, tellement, il manque d'eau, allez, à bientôt, bye-bye, les amis.